Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'actu jeu vidéo du jour, on a vraiment beaucoup de choses à voir, il y a Philippe Spencer qui a parlé beaucoup autour d'Xbox, donc il a donné beaucoup d'informations, on va faire un récap ici, du Dragon Age, du The Witcher, on est parti pour l'actu jeu vidéo du jour. Allez, on commence par parler de Xbox, donc je le disais, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties autour des finances, etc. On va vraiment passer les détails, mais rester sur le plus important. La première chose concerne la série S, apparemment, 50% des gens qui ont acheté la série S sont des nouveaux utilisateurs d'Xbox, comme quoi la série S fonctionne vraiment très bien dans l'idée des gens de se procurer un complément, je pense que c'est plutôt ça, un complément à la PlayStation 5, parce qu'un joueur Xbox va plutôt partir, je pense, sur une série X en machine principale. La série S, c'est un bon complément, c'est un bon moyen d'accéder au Game Pass et aux exclusivités Xbox pour pas trop trop cher, donc je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux utilisateurs qui se sont procurés une série S. Deuxième information importante sur Xbox, ça concerne le Xbox Game Pass. Il y a Phil Spencer qui a dit clairement que le Xbox Game Pass était totalement rentable. Il y a 25 millions d'abonnés, ça c'était les chiffres qu'on avait avant, ils n'ont pas été mis à jour, et le service réaliserait entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de la branche jeux vidéo de Microsoft. Donc c'est pas la plus grosse partie, mais c'est quand même une partie assez importante. Et Phil Spencer est revenu sur le fait que, à son sens, dans l'avenir, il n'y aura pas énormément d'évolution sur le nombre d'abonnements au Xbox Game Pass. Ils peuvent ajouter des jeux qui sont très intéressants et faire venir quelques personnes, mais globalement, ce sont des personnes qui risquent fortement de se redésabonner derrière, parce qu'en fait, le Game Pass, en règle générale, l'utilisation qu'on en fait, les jeux qui sont proposés, ne va pas les intéresser plus que ça. Par contre, sur la version PC du Xbox Game Pass, c'est pas la même chose, il y a 150% d'évolution, il y a beaucoup plus de joueurs qui s'y abonnent, etc. Donc le marché n'est encore pas tout à fait stabilisé sur PC, il y a encore beaucoup d'abonnements à prévoir de ce côté-là. Donc il explique qu'à terme, le Xbox Game Pass n'atteindra jamais 70 ou 50% du revenu généré par Microsoft, et que la situation actuelle leur convient parfaitement. Il faut dire qu'un abonnement Xbox Game Pass, c'est 10 balles, 28 millions de personnes, ça représente un sacré chiffre. 280 millions d'euros, c'est quand même une belle somme tous les mois. Et on va parler justement des prix, parce que Xbox est en train d'envisager possiblement d'augmenter les prix. Voici ce qu'il dit de manière très officielle. « Je pense qu'à un moment donné, nous devons augmenter le prix de certaines choses. Mais à l'approche des vacances, nous avons pensé qu'il était important de maintenir le prix. » Voilà, donc la chose est dite, il va y avoir des augmentations. Donc est-ce que ce sera le prix de la console, comme l'a fait PlayStation ? Est-ce que ce sera le prix des jeux à l'unité qui va passer à 80 euros, comme le fait aussi PlayStation ? Ou est-ce que ce sera les abonnements qui vont augmenter ? L'abonnement au Xbox Game Pass, c'est possible que ce soit un petit peu tout, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont tabler. Mais l'idée générale, de toute façon, c'est d'augmenter le prix des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça fait chier, moi aussi ça me fait chier que les prix augmentent, etc. Mais il faut se rendre compte, d'une manière générale, que tout augmente dans le monde. Et à partir de là, du coup, les frais d'usine sont plus importants, les frais de transport sont plus importants. Bref, si tous les frais d'une société augmentent, l'essence, etc. Globalement, c'est difficile, voire impossible, d'absorber toutes les augmentations pour une société de maintenir ses prix en réalité. Donc il y a forcément des augmentations qui vont se faire dans tous les domaines. Parce que c'est la base qui augmente, tout ce qui est matière première, etc. Si la base augmente, la société ne peut pas tout absorber. Et forcément, ça a des répercussions après sur le consommateur qui devra payer cet écart de différence. Microsoft ne gagnera pas plus d'argent forcément avec, mais réduira justement l'augmentation des coûts générés. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais ça vous donne un ordre d'idée de la vision des choses. Et si c'est l'abonnement Game Pass, ne serait-ce qu'augmenter de 1€ l'abonnement au Xbox Game Pass, de le passer de 10 à 11€, c'est mine de rien, sur 28 millions d'abonnés, 28 millions d'euros de plus générés par mois. Donc certainement, largement de quoi couvrir les frais. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de passer les consoles plus chères. Mais si Xbox souhaite que le Game Pass ait son autonomie, les consoles, les jeux, si tout est vraiment dissocié et que finalement les dépenses des uns ne viennent pas se couvrir par rapport aux recettes des autres, il se peut qu'il y ait une augmentation généralisée du prix d'Xbox. Donc il nous en touche deux mots, il va vraiment y avoir des augmentations. Maintenant, où, quand, comment ? Ce sera très certainement après les vacances du coup, pour arriver probablement sur début d'année prochaine, un truc dans le genre, on verra bien entendu, je vous tiendrai informé par rapport à tout ça. Dernière chose par rapport à Xbox, on parle de Call of Duty. Encore une fois, au centre du débat de l'achat d'Activision Blizzard, ils en parlent du coup de manière plus officielle aux joueurs, cette fois-ci, ça s'adresse directement à nous. Call of Duty, tout particulièrement, sera disponible sur PlayStation. J'adorerais voir la franchise sur Switch. J'adorerais voir le jeu jouable sur de nombreux supports différents. Notre intention est de traiter Call of Duty comme Minecraft. Voilà, c'est redit de manière ouverte. Encore une fois, on ne sait pas où va l'avenir. Dans cinq ans, il aura pu revoir ce qu'il dit aujourd'hui ou ce qu'il compte faire. Les stratégies évoluent de toute façon pour les entreprises. En tout cas, l'idée globale de conserver Call of Duty sur le plus de supports possibles reste actuelle. On va parler maintenant d'Ideo Kojima. Il y parle de son prochain jeu, le fameux jeu révolutionnaire qu'il essaie de créer. Et certainement aux côtés d'Xbox, parce qu'il y a eu un communiqué, souvenez-vous, qui expliquait qu'il avait une idée, il y a des années, sur un nouveau concept de jeu vidéo qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, qui n'a jamais vu le jour. Et que ce n'était pas possible à l'époque. Mais aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, et notamment les technologies du cloud de Microsoft, sa vision était réalisable. Donc, on parle de ce projet-là, qui n'a pas été officiellement annoncé. Voici ce qu'il dit de nouveau. C'est presque comme un nouveau média. Si ça marche, ça changera les choses. Pas seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans celle du cinéma. Donc voilà, son idée, elle a l'air énorme. Je n'ai aucune piste vraiment de ce que ça pourrait être. Parce que si on parle de métaverse ou d'un truc comme ça, ça existe plus ou moins déjà, ou c'est plus ou moins déjà en création. Donc franchement, moi, à titre personnel, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il pourra proposer. Bref, il continue en disant, vous pouvez avoir des expériences réussies, mais il y a une longue distance entre une expérience et une autre qui fait partie de votre quotidien. Voilà, petit indice en plus. C'est certainement le projet, vous savez, avec l'image qu'il y avait eu, où I am, je pense que c'est peut-être ça que je vous mets en fond pour illustrer le truc. Et après, il revient sur le fait qu'innover, c'est toujours dangereux, que la première personne qui crée, elle prend des risques. C'est difficile, elle a énormément de contraintes et de difficultés. Il faut s'adapter, etc. Et elle prend des risques aussi que ça ne marche pas. Parce qu'en ce moment, sur un marché finalement qui n'existe pas, ou un nouveau modèle ou quelque chose dont on n'est pas sûr que les gens puissent accepter au quotidien. Bref, pour la première personne, tout est difficile. Mais je veux être le premier. Je veux continuer à être le premier. Voilà la fin de ces paroles. Donc oui, ok, très bien. Moi après, je pense qu'il faut rester dans quelque chose d'assez terre à terre. Voilà, Hideo Kojima, c'est un bon orateur. Il a tendance à beaucoup parler, beaucoup vanter les mérites de son travail aussi. Ce qu'on ne voit pas trop dans les articles, c'est que c'est aussi un très grand mégalo. Donc, Death Stranding a apporté son lot de nouveautés, mais il avait été vendu aussi comme une révolution du jeu vidéo. Alors qu'en fait, c'était juste une façon d'aborder le multijoueur différent, qui était plutôt coopérative. Donc voilà, si ça se trouve, ce n'est pas grand-chose au final. Mais voilà, ça attise quand même la curiosité concrètement. On va rapidement parler de Resident Evil, qui rentre dans une petite polémique actuellement. Vous voyez ici un tweet de Lance McDonald, qui généralement, enfin lui c'est un data miner, il va plutôt chercher des informations dans les codes du jeu. Il nous donne des informations assez intéressantes en règle générale. Et là, cette fois-ci, il nous parle de la version Gold Edition. C'est plutôt un coup de gueule qu'il fait, qui a été du coup beaucoup repris après derrière. À l'intérieur de cette édition-là, vous avez le jeu de base. Et pour avoir le DLC, il faut le télécharger. En fait, c'est un code lié au compte, évidemment. Donc vous pourrez le partager éventuellement avec votre binone, si vous avez fait un partage de connexion avec. Mais sinon, le jeu ne sera pas inclus sur le CD. Alors ça se fait déjà, mais ce n'était pas le cas pour Resident Evil 7 Gold Edition. Il y avait justement le DLC dans le CD. Donc pourquoi faire ça concrètement ? C'est pour niquer le marché d'occasion, soyons clairs. Voilà, parce que vous preniez Resident Evil 7 Gold Edition, vous aviez le DLC. Derrière, vous le revendez, vous le revendez, vous le revendez. Ça se revend, ça se revend, ça se revend. Et évidemment, tout le monde joue au DLC, mais personne ne paye le DLC directement à l'éditeur. Tout le monde se paye entre eux. Tout le monde gagne de l'argent entre eux. Ceux qui revendent leur jeu, ceux qui l'achètent, ils le payent moins cher, etc. Mais l'éditeur ne touche rien sur ce marché d'occasion dont ils n'ont pas la main. Et ça, c'est un moyen de faire en sorte que tout le monde, au moins tous ceux qui veulent jouer au DLC, soient obligés de l'acheter. Et du coup, il n'y aura pas de marché d'occasion pour ce DLC-là. Encore une fois, j'explique les trucs, mais je ne les cautionne pas forcément. Bref, on parle du coup à Dragon Age Dreaded Wolf. Vous le savez, c'est le prochain jeu Dragon Age suite à Inquisition. Inquisition est très sympa, mais je le trouvais beaucoup moins creusé, beaucoup moins profond. Peut-être meilleur que Dragon Age 2, que j'avais beaucoup moins aimé, mais Dragon Age Origins, à mon sens, c'est l'un des meilleurs jeux RPG au monde. Donc j'espère qu'ils feront quelque chose d'énorme. En tout cas, ils nous expliquent qu'ils viennent de franchir un cap très important pour le développement du jeu. Ils disent, « L'équipe est incroyablement heureuse d'annoncer une énorme avancée dans le développement du jeu que vous connaissez désormais sous le nom de Dragon Age Dreaded Wolf. Nous venons de franchir le cap de l'alpha. » Voilà, donc c'est le vice-président de Bioware qui nous communique cette information. En outre, nous pouvons désormais évaluer le rythme du jeu, l'évolution des relations dans le temps et la progression du joueur, ainsi que la cohérence narrative, c'est-à-dire la manière dont l'histoire s'articule. Nous pouvons prendre l'histoire que nous avons écrite et voir si nous l'exprimons bien à travers les personnages, les dialogues, les cinématiques et finalement le voyage du joueur. Maintenant que nous avons la possibilité de faire un parcours complet du jeu, nous pouvons itérer et peaufiner les éléments qui comptent le plus pour nos fans. Aucune date de sortie n'a été communiquée sur ce jeu-là, mais au vu de l'avancée du projet, on peut l'estimer du coup sur 2023. Si ils sont en phase d'Alpha maintenant, ça veut dire que le jeu, toutes les parties du jeu, même si elles ne sont pas mises bout à bout encore, elles sont jouables, ça veut dire que tout le gameplay est fait. Maintenant, c'est que du peaufinage, de l'amélioration, du retrait de certains trucs qui ne fonctionnent pas ou de l'ajout de certains trucs qui fonctionnent mieux. Vous voyez, le gros cœur du jeu est déjà terminé, donc on peut l'attendre sur 2023. Et on termine cette vidéo en parlant de The Witcher. De nouvelles autour de The Witcher. La première concerne le remake du premier épisode sous Unreal Engine 5. Donc c'est The Witcher remake. Voici ce qu'ils disent. The Witcher est là où tout a commencé pour nous, pour CD Projekt Red. C'est le premier jeu que nous avons fait et ce fut un grand moment pour nous à l'époque. Revenir à ce moment précis et refaire le jeu pour que la prochaine génération de joueurs en fasse l'expérience semble tout aussi grandiose, si ce n'est encore plus. Donc ils ont passé le chantier à Fulls Theory. Ils collaborent avec eux du coup. ils expliquent qu'il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à en partager davantage. Et je sais que ça vaudra la peine d'attendre. Donc c'est un nouveau projet qui s'additionne à tous les projets qu'il y a autour de The Witcher et Cyberpunk 2077. Et du coup, un autre jeu, une nouvelle licence qu'ils vont faire. Donc il y a énormément, énormément de jeux de CD Projekt en cours. Sachez que The Witcher, c'est aujourd'hui presque injouable. Je vous le dis très franchement, c'est vraiment un très vieux jeu. Moi, j'ai fait le 1 et le 2. Après, le 3. Et franchement, le 1, c'était dur. C'est dur. Le 2, ça passe encore. Mais le 1, c'était vraiment très dur. Et scénaristiquement parlant, ce n'est pas non plus une grosse dinguerie. Donc s'ils font remake, j'espère qu'il sera beaucoup plus travaillé que le jeu d'origine pour finalement apporter du contenu supplémentaire à l'univers de The Witcher et ne pas rester sur la base du jeu qui était quand même, à mon sens, assez faible. C'était leur premier jeu. Voilà, ils n'avaient pas le budget qu'ils avaient à la base. Tout s'explique, bien entendu. Surtout qu'il était bien noté. Il était certainement bien pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est quand même un très vieux jeu. Donc espérons qu'ils fassent un travail vraiment modernisé. Et évidemment, sous Unreal Engine 5, vu qu'ils sont en train de travailler tous leurs jeux sur ce moteur graphique, ce qui permet de faire ça justement, d'étalonner les textures, de partager les animations, etc. Bref, ils peuvent se permettre de développer Planger en même temps parce qu'ils sont en train de travailler de toute façon sur The Witcher. Quelque part, c'est du gain de temps et ça semble assez logique. Et venons-en à The Witcher 3, la version Next Gen, vous savez qu'il a été promise, donc version PS5 et Xbox Series XS. Suite à cette annonce, la question a été posée justement où est-ce qu'en était la mage New Gen. Et CD Projekt a répondu bientôt. Tout simplement, bientôt. Donc ça veut tout dire et rien dire. De base, elle est prévue sur cette fin d'année. Mais ils ont étoffé un petit peu plus leurs réponses en expliquant qu'ils allaient très prochainement nous partager des informations autour de cette version-là. Peut-être qu'elle a déjà été reportée. J'ai oublié, je ne sais plus si elle est censée sortir fin d'année ou début d'année prochaine. Il y a tellement de reports chez CD Projekt de toute façon que c'est difficile de se rappeler de tout. Excusez-moi si je me trompe. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la mage sera totalement gratuite pour tous les possesseurs du jeu de base. Voilà, écoutez, on a fait le tour de l'actu jeu vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501